Coupe Gambardella, vous le voyez à l'image, les stacks de Troyes qui reçoivent le Stade Rennais. Une affiche très intéressante, deux clubs qui ont deux excellents centres de formation. Bien repassé par son coéquipier, pourquoi pas le centre à venir ! Ce n'est pas passé mais par contre cette fois au deuxième poteau, il y a peut-être Mehdi Bernon la frappe. Et trois minutes plus tard avait à nouveau inscrit un but sur pénalty. Allez attention pourquoi pas la récupération des Troiens, il y a vraiment quelque chose à faire à Zizouki qui ne peut contrôler ce ballon, mais par contre derrière il y a une autre frappe ! Et il y a la seconde frappe de Pablo Hernandez ! Oh qui vient un petit peu contre le cours du jeu ! Ouvrir le score pour les stacks de Troyes ! Ils avaient un peu de mal à se mettre dans le match, ça pourrait les débloquer les Troiens ! Sur cette occasion en deux temps où finalement Pablo Hernandez vient ouvrir le score, ça fait 1-0 pour les stacks de Troyes ! Et c'est Pablo Hernandez qui va jouer ce coup franc, il y a pourquoi pas la tête de Zizouki, la reprise de Karamadi Gassama. Arsène Domarcolino. Oh c'est bien joué, c'était excellemment bien joué pour Joel Emmanuel Koulibaly ! Il n'y aura personne pour reprendre ce ballon car Kylian Baruti face à Arsène Domarcolino. A Bourassa Kamel, le centre à venir ! Ça n'a pas été repris mais par contre dans un deuxième temps, il y a Karamadi Gassama à les concrétiser. Est-ce que ce serait le cas ? Cyril Borval, Cyril Borval est la potentielle tête de Jérémy Jacquet. Et il y a peut-être quelque chose à faire pour les Troiens. Alors la frappe ! Ça a été arrêté par Matisse Silistri, voilà ! Mais c'est lui désormais qui n'est pas là depuis quelques matchs et on espère bien évidemment le meilleur pour lui. Allez pourquoi pas, ce genre d'action, on vous disait que Matteo Gonzalez n'avait pas été beaucoup sollicité. Il vient de l'être sur cette frappe. Il est charrié un petit peu, il faut l'orienter, faire par les supporters de Troyes. Et le coup franc, il était très bien tiré. Et là par contre il y a eu un contact bien pour lui, tout va bien. Et il relance ce ballon désormais à la 77ème minute de jeu où pour l'instant, pour l'instant, Troyes mène toujours un but à zéro. Mais Rennes pourrait pousser avec Joel Matondo qui a récupéré ce ballon. Joel Matondo, il y a Aaron Malouda sur son côté droit. Aaron Malouda sur le pied gauche ! L'égalisation ! L'égalisation du Stade Rennais à la 78ème minute. Sur ce, eh bien, très bon travail d'Aaron Malouda qui vient inscrire l'égalisation. Soit on ira en prolongation mais l'intensité va monter très clairement. Le ballon dans la profondeur pour trouver pourquoi pas Amouraz Akamed ! Amouraz Akamed sur son pied droit qui va frapper et c'est arrêté par Matisse Silistri. François-Xavier Merleau-Ursule qui va retrouver Mehdi Bernon. Attention dans la surface, il y a une occasion pour les Troyens et le bon arrêt de Matisse Silistri. Corner pour les Troyens, plutôt bien frappé. Il faut monter et être le premier. Mehdi Bernon l'a reprise en demi-volet. Tenté de trouver Nordan Moukiel et c'est récupéré par les Troyens avec Noam Edali. Oh Noam Edali ! Attention parce qu'il y a peut-être la balle de but ! Et la sortie de Matisse Silistri ! Troyens vient frapper ce ballon et il s'en est terminé. On va y aller. On va aller au tir au but. Défenseur de Troyes et c'est ça. Et c'est arrêté. Et c'est arrêté également par Matteo Gonzalez. Et c'est bon ! Et c'est bon ! C'est validé ! Et c'est le premier tir au but inscrit ! Et c'est dedans ! Alors que Matteo Gonzalez avait plongé du bon côté. Il accorde une grande importance à tout cela. Et c'est à côté ! C'est à côté ! Ravantage à Rennes. Nordan Moukiel est extrêmement bien frappé. Et c'est dedans également pour Abouazak Ahmed. Et c'est parfaitement bien frappé. Resté en vie pour les stacks. Oh ! C'est la barre transversale ! Et c'est le Stade René ! C'est le Stade René qui va se qualifier pour les quarts de finale !